Le prince Harry et Meghan Markle encore dans la tourmente. Le prince Harry a dit qu'il ne souhaitait avoir que deux enfants pour sauver la planète. C'est en fait ce qu'affirme la presse à scandale anglaise. Il l'aurait confirmé lors d'une conversation avec Jane Goodall. C'est en fait une primatologue, ethnologue et anthropologiste britannique dont le travail sur les chimpanzés lui a valu la renommée mondiale. Toutefois, quand on lit l'interview en lui-même, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit. Il faut remettre tout dans son contexte. Cette conversation avait été publiée dans l'édition de septembre du magazine Vogue et au cours de celle-ci, le prince Harry a révélé à quel point son engagement en faveur de la protection de l'environnement était important pour lui et qu'il importait d'agir maintenant et de changer la façon dont nous vivons tous pour protéger la planète. Ce qui semble tout à fait logique, c'est un discours repris par les scientifiques. Il a aussi confié qu'il était plus conscient de son propre comportement et de ses propres actions depuis que lui et sa femme sont devenus parents. Il a aussi ajouté quand même qu'avant même d'accueillir leur petite Archie, ils avaient commencé à réfléchir à l'impact de ses actions, de leur action sur la planète et à la manière dont ils pourraient faire davantage. Il est important pour lui, comme pour Meghan, de transmettre ce message-là à la future génération et à leurs futurs enfants. Alors c'est alors que Jane Goodall l'a interrompu et a dit cette phrase « J'espère que vous n'allez pas en avoir trop ». Phrase à laquelle Harry a répondu « Non, deux, maximum ». Ils ont ensuite repris le cours de la conversation, de la discussion sur la préservation de l'environnement, de la nature. Donc je ne suis pas reçue ce qui s'est passé, mais les médias, ou je devrais dire les torchons britanniques, certains torchons britanniques, ont décidé de couper la réponse de Harry sur le nombre d'enfants qu'il souhaite avoir et de la rajouter à une autre partie concernant l'environnement pour créer un titre qui dit « Harry ne veut que deux enfants pour sauver la planète ». C'est un titre sensationnel, un titre qui est censé faire réagir les fans de la famille royale ou alors les détracteurs du couple. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il a dit. Harry a juste dit qu'il souhaite avoir deux enfants. C'est tout. Rien d'autre sur l'environnement. Ce mensonge créé par la presse a dégénéré et les gens se sont sentis offusqués, offensés. Et on commençait à dire que le prince Harry ne devrait pas donner des conseils aux personnes, aux gens sur le nombre d'enfants qu'il devrait avoir ou non. D'autres l'ont même accusé d'envoyer par là une pique à son frère William avec lequel il ne s'entendrait pas, d'après la presse britannique toujours, et qui a déjà trois enfants, chose qu'il pourtant n'a pas faite. Harry donnait juste une réponse honnête à une question qui lui avait été posée. Et ça, malgré le fait que ce soit vraiment bien précis dans l'interview, les médias ont quand même trouvé le moyen de tourner son affirmation, de tourner sa réponse et la rendre complètement impopulaire. Cette machination est faite dans le but de nuire à Harry et Meghan et surtout dans le but de faire de l'argent et ce, peu importe les conséquences. Le pire dans tout cela, c'est que Meghan et Harry ne peuvent pas se défendre. Donc voilà mon commentaire par rapport à la situation de Harry et Meghan. C'est vrai que c'est assez pénible d'entendre parler d'eux tous les jours, mais sincèrement, j'ai bien aimé, j'ai souhaité faire ce biais pour pouvoir expliquer ça aux personnes qui éventuellement livraient les journaux qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir accès à cette interview du Prince Harry dans le Vogue de septembre. Donc si vous avez aimé mon commentaire, n'hésitez pas s'il vous plaît à cliquer sur like et à vous enregistrer pour plus de vidéos et aussi à laisser vos commentaires si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela. Merci. Merci.